Bonjour, je m'appelle Owen Matthews, je suis écrivain anglais, ma mère est russe et il y a quelques années j'ai commencé ma carrière littéraire avec les enfants de Staline et c'est une récit, ce n'est pas un roman mais c'est assez romanesque comme on dit en français, c'est une histoire de trois générations de ma propre famille, c'est mon grand-père dans les années 30, mon père anglais dans les années 60 et moi-même dans les années 90 quand jeune rapporteur et c'est enfin une histoire de Russie dans le 20ème siècle et c'était sélectionné en 2009 pour le prix Médicis ici en France et maintenant la suite c'était franchement un roman, c'est une fiction qui s'appelle Moscou, Babylone, ça vient de sortir en poche maintenant et c'est une révisitation du crime et châtiment de Fyodor Dostoevsky et c'est interprété dans les années 90, alors autrement disons c'est aussi à peu près une autobiographie légèrement déguisée parce que pour moi c'était une époque de chute en Russie, c'était une époque de complètement bouleverser toute la moralité ancienne de l'Union soviétique et ensuite on se retrouve dans une dystopie, dans une société qui est complètement perdue, où les valeurs sont perdues, renversées, etc. Et Moscou, Babylone, c'est un voyage en enfer parce qu'il y a un jeune journaliste anglais qui est venu en Russie, alors vous voyez c'est un peu tout à fait autobiographique, mais il s'est tourné de journaliste en genre de public relations et il rencontre tous les enfers et pour lui, pour le protagoniste, pour l'héros, l'anti-héros qui s'appelle Romain, Au début, il pense que toutes ces orgies, cette horreur, ça existe pour lui amuser les fêtes, les femmes, la drogue, etc. Mais il commence d'entrer dans la vie de Moscou et il commence de croire, de comprendre que franchement c'est tout à fait très sérieux. Et il est un genre, comme l'héros de Crime et Châtiment, il est une personne pas très bonne qui veut faire du bon en tuant une personne mauvaise. Et ça commence avec ça et je ne dirai pas la suite, mais oui, c'est Crime et Châtiment dans le Moscou des années 90. Je suis en train d'écrire, ça s'appelle La mer des Ourages, j'espère finir jusqu'à la fin de décembre, mais c'est une histoire qui commence en Tchétchénie, il y a 20 ans, et c'est une question de guerre, de mémoire, de honte, des anciens crimes qui retournent dans notre vie, c'est l'histoire des conséquences, en fait, morales. Et le fin sera vraiment il y a trois jours que je rentre de Donetsk, de l'est de l'Ukraine, où j'ai passé beaucoup de temps cet été. Alors ça commence avec l'ancienne guerre de Tchétchénie, que j'ai connu très bien, et jusqu'aujourd'hui, la semaine dernière, en fait, littéralement, c'est la fin du livre. Elle est bien sûr la Russie de Poutine, qui s'est devenue absolument folle de nationalisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !